Les porte-parole de la maison, des greffés, l'innocire, et il y a le défi vélo qui s'en vient au mois de juillet. Ça peut vous sembler loin, le mois de juillet, mais il faut être en forme, il faut se préparer d'avance. On n'est pas tous comme notre chum Jean-Claude, ici à la station, qui, 70 ans, fait Montmagny Rimouski à vélo, fréquemment l'été. En tout cas, moi, je ne suis pas rendu là. Bon matin, Annie Gagnon. Bon matin, vous allez bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui, très bien. On pourrait demander à votre collègue de venir se joindre à moi. Je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté. Il est impressionnant. Quand on dit qu'un modèle de quelqu'un en forme, notre collègue Jean-Claude, ici, pour commencer, 70 ans, il travaille encore, pas parce qu'il en a besoin, parce qu'il ne veut pas s'arrêter, il aime ça, il est actif, et il est en pleine forme, puis ça lui arrive durant la période de l'été de faire Montmagny Rimouski à vélo. Puis moi, qui a seulement 40 ans, donc qui a presque la moitié de son âge, je ne ferais pas la moitié du parcours. Bien, écoutez, écoutez, il y a des greffés même qui participent à notre défi, hein? Ah oui? Il y a des greffés du cœur, des greffés du foie, qui sont là chaque année. D'ailleurs, c'est eux qui ont parti ça il y a 9 ans, et qui participent à chaque année, puis ils sont vraiment, mais vraiment en forme, ces gars-là, vraiment. Alors, chapeau à votre collègue. On va lui faire le message. Annie, pourriez-vous me dire, la maison des greffés, l'innocire, là, pour les gens qui n'ont pas de proches ou qui ne connaissent pas bien cette maison-là, si vous pouvez un peu nous situer, parce que c'est des services pour tout le Québec, il y a des gens de la région ici qui ont eu affaire avec la maison des greffés, l'innocire. Oui, tout à fait. En fait, essentiellement, la maison des greffés héberge des patients qui sont en attente d'un don d'organes. Donc, depuis l'ouverture, il y a à peu près une vingtaine d'années, il y a 23 000 patients de leur famille provenant des quatre coins du Québec qui ont profité des services de la maison qui, je le répète, je trouve qui est super important pour nous, les Québécois. C'est une maison qui est unique en Amérique du Nord. Il n'y en existe pas d'autre. Alors, elle joue un rôle hyper important. Vous l'avez dit, il y a des patients de par chez vous qui ont été hébergés à la maison des greffés. Si je me base sur les chiffres de 2014, il y en a à peu près une vingtaine qui ont été hébergés de votre région à la maison. Et puis, pour la capitale nationale quand même, qui est la grande gagnante de toutes les régions, presque 400 patients en 2014. Alors, c'est beaucoup de monde. 23 000 patients en 20 ans, c'est beaucoup de monde et ça démontre que cette maison-là est vraiment essentielle au Québec parce que, d'une part, les avantages pour les patients, c'est que ça ne coûte que 25 $ par jour être hébergé et nourri à la maison des greffés. Alors, si on compare ce même patient qui serait hébergé en milieu hospitalier, ça pourrait coûter au-delà de 1 000 $ au système de santé. Donc, c'est une grande ressource. Et le défi vélo, eh bien, ça aide en partie à défrayer les coûts. Donc, c'est ce qui permet aux patients de vivre là à moindre coût. Donc, c'est la neuvième édition cet été. Ça va avoir lieu les 10 et 11 juillet. Le trajet, c'est Longueuil-Québec, environ 300 km. Et l'objectif financier cette année, c'est 150 000 $. Donc, on veut amasser 150 000 $. Et il y a de la place pour 125 cyclistes. OK. Oui. Et donc, à date, il y a à peu près une soixantaine de cyclistes qui se sont inscrits. Et on emprunte l'ancien chemin du roi. En fait, la route qui longe le fleuve. Et avec ses super de beaux trajets, beaux paysages, c'est vraiment exceptionnel. Ça coûte 800 $ pour s'inscrire. Et le 800 $, qui en passant, c'est un des défis qui est le plus abordable. De tous les défis au Québec, c'est un des défis qui est le plus abordable. Donc, 800 $ pour l'inscription, ça comprend l'hébergement pour une nuit à l'École de police nationale, à l'École nationale de police à Nicolet. Ça comprend les repas collation, l'assistance routière en cas de bris mécanique et la sécurité routière qui est assurée par l'Association des policiers et policières du Québec. Et c'est le seul défi qui profite de cette sécurité. Donc, le peloton peut rouler en toute sécurité sur la route sans problème. On est bien nourri, on dort bien, on n'est pas couché dans des tentes. Alors, j'invite les gens de votre région à venir s'inscrire. Vous pouvez le faire en ligne via le site web de la maison au www.maisondesgreffes.com ou vous pouvez, si vous trouvez que vous n'êtes pas suffisamment en forme, mais commanditer un cycliste ou faire tout simplement un don en ligne. Alors, pourquoi parler du défi maintenant? C'est parce qu'il faut se préparer à l'avance? Bien, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je tente de mousser ce défi-là à partir de maintenant parce qu'il faut commencer à s'entraîner maintenant et ne pas attendre à la dernière minute. Et vous savez, vous n'avez pas besoin d'être un athlète olympique pour faire ça. C'est sûr qu'il faut être en bonne santé. Il faut connaître ses limites physiques parce que ce défi-là va assurément vous demander de sortir de votre zone de confort. Ça, c'est certain, mais quel défi ne le fait pas? Et donc, moi, je m'entraîne. L'an dernier, c'était la première fois que je faisais 300 kilomètres. Ça faisait quand même un petit bout de temps que je n'étais pas embarquée sur un vélo et j'avais des craintes. J'appréhendais, effectivement, parce que je me dis que je ne suis jamais capable de le faire. Et écoute, ça a tellement été un plaisir total. Oui, c'est certain qu'à un moment donné, il faut se pousser dans le dos et il faut aller au-delà de nos nos... Vraiment fournir des efforts. Mais c'est un groupe tellement plaisant. Et si vous avez de la difficulté à faire une montée, il y a toujours quelqu'un qui sera derrière vous à vous donner une petite tape dans le dos pour vous aider à monter. Et écoutez, l'année passée, je n'ai pas vu personne débarquer de son vélo pour monter une côte. Alors, ça a été vraiment superbe. C'est certain qu'il faut s'entraîner pour ça. Il ne faut pas arriver à la dernière minute. Et donc, moi, comme moi, je fais environ trois séances de vélo par semaine. Et cet hiver, j'ai ajouté le ski de fond parce que les conditions étaient superbes. J'adore le ski de fond. C'est bon pour le cardio. C'est bon pour les muscles des cuisses. Mais c'est important aussi dans cet entraînement-là de varier votre entraînement et de varier l'intensité de votre activité physique. Il faut se pousser quand même quand on fait un exercice physique et ne surtout pas oublier de s'étirer après chaque séance pour éviter les blessures. Et les amateurs de vélo, je sais que dans notre région, on en a beaucoup qui sont, je dirais presque des pros du vélo qui participent aux différents événements. Il y a peut-être des gens qui pourraient à ce moment-là se mettre, comme on dit, en gang et commanditer un des membres de leur équipe à aller faire ce défi-là. Certainement, certainement. Il y en a beaucoup qui le font. En Abitibi-Témiscamingue, il y a quand même plusieurs cyclistes qui font partie du peloton. Et c'est quand même le groupe, je vous dirais, qui en représente. C'est la région qui est le plus représentée. Alors, je lancerais le défi aux gens de Chaudière-Appalaches de s'inscrire ou de venir appuyer un des leurs qui pourrait participer aux défis, certainement. Si vous voulez plus d'informations, parce que cette année, sur le site Web de la Maison, il y a des chroniques spécialisées, des nouvelles chroniques spécialisées sur des conseils, comment s'entraîner, comment s'alimenter, parce qu'aussi, il faut bien s'alimenter, et plein de conseils sur le site Web. Et si ou si vous songez à vous acheter un vélo, parce que c'est le temps, vous pouvez commencer maintenant à songer ou à vouloir vous acheter un vélo, il y a des conseils sur comment choisir le bon vélo pour vous. Parce que c'est bien beau être capable de pédaler, mais il faut être bien sur son vélo aussi. Il faut être bien, il faut le tester, puis il faut obtenir des conseils du vendeur qui, en principe, devraient bien vous conseiller sur la hauteur de la selle, la distance du guidon et tout. Et il y a tout ça à regarder avant d'embarquer sur le vélo, parce que ça peut être très pénible. Si vous n'avez pas de vélo, moi, par expérience, quand j'ai acheté mon vélo, j'ai été faire un 50 km et le lendemain, j'avais très mal dans le dos. Moi, qui ai déjà une faiblesse au dos. Et après ça, j'ai été obligée de retourner à la boutique pour réajuster mon vélo. Puis, j'ai refait des tests après. Puis, ça a super bien été. Puis, voyez-vous, l'an passé, quand je l'ai fait, oui, j'avais mal au dos à la fin de ma première journée. Mais, heureusement, vous pouvez aussi vous faire masser. En plus, c'est full équipe! Oui, full équipe. Il y a des massothérapeutes sur place qui sont là pour vous masser. Un bon 30 minutes, ça remet tout ça en place. Et le lendemain, j'étais comme une neuve. Je suis repartie puis ça a été super, vraiment super. Et à la fin, évidemment, vous allez avoir des douches pour vous à l'arrivée. On arrive à 16h30. Là, l'arrivée n'est pas encore déterminée. L'an passé, on est arrivé à l'hôpital Laval. Cette année, on est en train d'organiser à savoir où l'arrivée. Oui, c'est ça. Mais c'est certain qu'il va y avoir des douches et un bon souper va vous attendre. Ça, c'est certain aussi. Excellent. On invite les gens à y participer, Annie. En terminant, vous, vous tenez occupée. Là, c'est sûr, on vous voit un petit peu moins à la télévision. Oui, mais écoute, je travaille là-dessus. Je travaille sur des projets. Ah, c'est excellent. Des projets télé. J'ai une agente qui travaille pour moi puis moi, je travaille dans mon bar aussi. Alors, j'ai commencé à faire des petits contrats de publicité. Ça fait que ça va super bien. Excellent. On a hâte de vous revoir quelque chose de quotidien. Ça serait le fun. Ben oui, c'est certain. J'ai hâte, moi aussi. Je sais que vous vouliez faire des trucs un peu différents puis c'est compréhensible parce que J.A., comme on n'a plus... Il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont lu votre livre. Ça tire de l'énergie. On ne veut pas ce genre d'émission-là. Effectivement, ça tire beaucoup d'énergie puis à un moment donné, on a le goût de s'amuser un peu plus dans le travail. C'est ça qui compte. On travaille longtemps. On est des heures et des heures au bureau, vous le savez. Oui, tout à fait. Et les nouvelles, ça peut être très lourd à porter puis à un moment donné, c'est bon d'en sortir puis faire des choses qui nous amusent un peu plus. Oui, exact. Surtout dans le domaine, on sait qu'il y a d'autres branches qu'on peut exploiter et avoir du plaisir à informer les gens mais d'être un peu moins dans le négatif autour de nous que dans les services de nouvelles. Exactement. Comme par exemple, le sport. Exact. C'était fait. Excellent, Annie. On va vous suivre puis on invite les gens à aller visiter le site internet au www.maisondesgreffes.com C'est ça. Merci, à la prochaine. Merci à vous. Au plaisir. Au plaisir, au revoir. Annie Gagnon qui est porte-parole de la maison à dégreffer.